Les ambitions militaires de la Russie ont souvent captivé l'attention du monde et leur dernière initiative, un immense porte-avions, a choqué l'ensemble de la planète. Alors que les tensions géopolitiques continuent de monter, les projets de la Russie d'introduire ce colossal navire de guerre représentent non seulement une démonstration de puissance militaire, mais aussi une déclaration audacieuse d'intention sur la scène mondiale. Le nouveau porte-avions est salué comme l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire militaire moderne, mettant en avant une technologie avancée et une capacité de projection de l'influence russe à travers le monde. Ce développement pourrait changer l'équilibre des pouvoirs dans les eaux internationales et déclencher une nouvelle vague de compétitions navales. Le nouveau porte-avions russe, provisoirement nommé le Varan, marque un départ significatif de la stratégie navale traditionnelle russe, contrairement à ses prédécesseurs soviétiques, qui étaient principalement conçus pour la guerre anti-sous-marine et une projection de puissance limitée. Le Varan est envisagé comme un super porte-avions à part entière, capable de transporter des dizaines de chasseurs, de drones et d'hélicoptères. Avec un déplacement d'environ 100 000 tonnes, ce navire massif sera comparable au porte-avions de classe Nimitz et forte de la marine américaine, le plaçant parmi les plus grands navires de guerre au monde. Cela signale un changement dans la doctrine navale russe vers une marine en haute mer capable d'opérations soutenues loin des ports d'attache. Le développement du Varan a été entouré de secrets, mais des révélations récentes ont fourni une image plus claire de ce que la Russie entend réaliser. Le porte-avions sera propulsé par un système de propulsion nucléaire, lui permettant de rester en mer pendant de longues périodes sans avoir besoin de faire le plein. Cette capacité nucléaire est un élément critique, offrant au porte-avions la flexibilité stratégique d'opérer n'importe où dans le monde des eaux glaciales de l'Arctique aux mers chaudes de la Méditerranée. Une telle capacité positionne la Russie pour exercer son influence dans des régions maritimes critiques et défier la domination des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN sur les océans du monde. Équipé d'un système de lancement d'avions électromagnétiques de pointe, similaire à la technologie utilisée sur les derniers porte-avions de classe Gérald Air. Forte de la marine américaine, le Varan sera capable de lancer des avions plus rapidement et plus efficacement que les catapultes à vapeur traditionnelles. Ce système réduit non seulement l'usure des avions, mais permet également un taux de sortie plus élevé, rendant le porte-avions plus efficace dans les scénarios de combat. L'introduction de cette technologie représente un bond en avant majeur pour l'aviation navale russe, qui a longtemps été à la traîne par rapport à ses homologues occidentaux en termes de capacité de lancement et de récupération. En ce qui concerne son groupe aérien, le Varan devrait accueillir une flotte redoutable de chasseurs avancés, probablement incluant la variante navale du Sukhoi Su-57, le chasseur furtif de 5e génération de la Russie. Cet avion est conçu pour rivaliser avec le F-35C Lightning II des Etats-Unis en termes de furtivité, d'agilité et de capacité de guerre électronique. L'inclusion des Su-57S sur le Varan fournira à la Russie une capacité de frappe puissante, capable de pénétrer les défenses aériennes ennemies et de livrer des munitions guidées de précision profondément dans le territoire hostile. De plus, le porte-avions devrait déployer un mélange d'hélicoptères multi-rôles, d'avions de guerre anti-sous-marines et de véhicules aériens sans pilote, UAV, renforçant ainsi sa polyvalence dans une variété de scénarios de combat. Le Varan ne sera pas seulement une plateforme de lancement d'avions. Ce sera une forteresse flottante hérissée d'un éventail d'armements avancés et de systèmes de défense. Le porte-avions sera équipé d'une gamme de missiles solaires, de systèmes d'armement rapprochés, SIU, et de suites de guerres électroniques pour se protéger contre les menaces aériennes, de surface et sous-marine. Les capacités défensives du navire seront augmentées par un système de gestion de bataille intégré qui lui permettra de se connecter avec d'autres actifs navals, tels que des croiseurs, des destroyers et des sous-marins, afin de créer un réseau de défense multicouche. Cela ferait du Varan non seulement une plateforme offensive redoutable, mais aussi une cible difficile à engager pour tout adversaire. La construction du Varan représente un défi technologique et financier significatif pour la Russie, compte tenu de la complexité et du coût associé à la construction d'un navire de guerre aussi massif. Cependant, la volonté du Kremlin d'investir dans ce projet souligne sa détermination à moderniser ses forces navales et à réaffirmer son statut de puissance mondiale. Le porte-avions fait partie d'un programme de réarmement naval plus large visant à revitaliser la marine russe, qui a souffert pendant des années d'un sous-financement et d'une négligence depuis l'effondrement de l'Union soviétique. En se concentrant sur des projets de haute visibilité comme le Varan, la Russie vise à projeter sa puissance, à dissuader les adversaires potentiels et à sécuriser ses intérêts maritimes dans des régions clés. L'impact potentiel du Varan sur la géopolitique mondiale ne peut être sous-estimé. A mesure que la Russie développe ses capacités navales, elle sera mieux positionnée pour défier les forces américaines et de l'OTAN dans des domaines maritimes clés tels que l'Atlantique, le Pacifique et la région arctique stratégiquement vitale. L'Arctique, en particulier, est devenu un point focal de la compétition entre grandes puissances en raison de ses vastes ressources naturelles inexploitées et de ses routes maritimes stratégiques. Un super porte-avions russe opérant dans l'Arctique pourrait modifier de manière spectaculaire les dynamiques de sécurité de la région, obligeant l'OTAN à reconsidérer sa posture de force et ses stratégies de dissuasion. De plus, le Varan pourrait jouer un rôle clé dans les efforts de projection de puissance de la Russie en mer Méditerranée, une région où Moscou a déjà établi une présence militaire significative grâce à sa base navale à Tartou, en Syrie, avec la capacité de déployer un groupe aéronaval en Méditerranée. La Russie pourrait exercer une influence considérable sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, des régions déjà marquées par des conflits et de l'instabilité. Cette capacité pourrait fournir à Moscou un plus grand levier dans les négociations géopolitiques, lui permettant d'affirmer ses intérêts de manière plus agressive et de contester l'influence occidentale. L'introduction du Varan a également des implications pour la région Asie-Pacifique, où la compétition navale s'intensifie alors que la Chine élargit rapidement sa propre flotte de porte-avions et que les États-Unis renforcent leur présence par le biais d'alliances avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. L'entrée de la Russie dans la course au porte-avions ajoute une nouvelle dimension à l'équation stratégique. Bien que la Russie et la Chine entretiennent actuellement une relation de coopération, un super-porte-avions russe pourrait donner à Moscou une plus grande indépendance dans la région, lui permettant de poursuivre ses propres intérêts et d'agir potentiellement comme un contrepoids aux ambitions des États-Unis et de la Chine, malgré ses capacités impressionnantes. Le Varan n'est pas sans défi. Construire et entretenir un super-porte-avions est une entreprise extrêmement complexe et coûteuse qui nécessite un haut degré d'expertise technique et de capacité industrielle. L'industrie de la construction navale russe, bien que capable, a rencontré des retards significatifs et des dépassements de coûts ces dernières années, comme en témoigne la construction prolongée des frégates de classe Admiral Gorshkov et des sous-marins de classe Bory. Il y a aussi la question de la préparation opérationnelle. La marine russe a une expérience limitée dans l'exploitation de grands porte-avions et former une nouvelle génération d'aviateurs navals et d'équipes de soutien sera un défi considérable. De plus, l'introduction du Varan dans la marine russe pourrait provoquer une réaction d'autres puissances mondiales, menant potentiellement à une course aux armements en matière de capacité navale. Les États-Unis, par exemple, pourraient accélérer leur propre programme de développement de porte-avions ou renforcer leur capacité anti-porte-avions, comme le développement de missiles anti-navires à longue portée et de systèmes sans pilote conçus pour neutraliser les groupes de frappe de porte-avions. De même, la Chine, qui a rapidement élargi sa propre flotte de porte-avions et de navires d'assaut amphibie, pourrait voir le Varan comme un défi à ses ambitions dans la région Asie-Pacifique, incitant Pékin à renforcer davantage ses forces navales. La communauté internationale suit de près le développement du Varan par la Russie, avec des experts et des analystes offrant une large gamme d'opinions sur son impact potentiel. Certains considèrent le nouveau porte-avions comme un changement de donne qui renforcera considérablement la capacité de la Russie à projeter sa puissance et son influence à l'échelle mondiale. D'autres, cependant, sont plus sceptiques, remettant en question la capacité économique et industrielle de la Russie à construire et à maintenir une plateforme aussi coûteuse et complexe sur le long terme. Il y a également des préoccupations concernant le potentiel d'escalade des conflits, en particulier dans des régions contestées comme l'Arctique et la mer de Chine méridionale, où plusieurs nations ont des revendications et des intérêts concurrents. Dans les années à venir, alors que le Varan passe de la phase conceptuelle à la réalité, le monde observera de près. Si cela réussit, ce super-porte-avions marquera une nouvelle ère dans la puissance navale russe, défiant l'ordre naval mondial existant et redéfinissant potentiellement l'équilibre des pouvoirs en haute mer. Cela pourrait également inciter d'autres nations à repenser leurs propres stratégies et capacités navales, menant à une nouvelle phase de compétition navale qui pourrait avoir des implications considérables pour la sécurité mondiale. Pour la Russie, le Varan représente plus qu'un simple atout militaire. C'est un symbole de fierté nationale et de prouesse technologique, une déclaration que la Russie est une force avec laquelle il faut compter sur la scène mondiale. Cela reflète également la vision stratégique plus large du Kremlin de contester l'hégémonie occidentale et d'établir un ordre mondial multipolaire où les intérêts russes sont respectés et protégés. Reste à voir si ce projet ambitieux réussira à atteindre ses objectifs. Mais une chose est claire. Le nouveau porte-avions géant de la Russie a déjà fait des vagues et ses répercussions se feront sentir pendant des années. L'un des aspects les plus convaincants du projet Varan est son timing et son contexte dans la stratégie géopolitique et militaire plus large de la Russie. Au cours de la dernière décennie, la Russie s'est stratégiquement positionnée comme un contrepoids à l'influence occidentale. Particulièrement dans des régions telles que le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Arctique, le développement du Varan doit être considéré dans ce contexte de manœuvre stratégique où Moscou cherche à affirmer son influence à travers à la fois le pouvoir dur et le pouvoir doux. Le porte-avions pourrait potentiellement servir de pièce maîtresse de la diplomatie navale russe, tout comme la marine américaine utilise ses groupes de porte-avions pour signaler ses intentions, projeter sa puissance et rassurer ses alliés. Alors que la Russie passe d'une puissance maritime régionale à une puissance maritime plus globale, elle cherche également à rétablir une partie de l'influence qu'elle exerçait durant l'ère soviétique. L'Union soviétique maintenait une marine redoutable capable de défier les marines occidentales, en particulier la marine américaine, dans divers théâtres d'opérations. Cependant, la dissolution de l'Union soviétique a entraîné un déclin significatif des capacités navales de la Russie. La direction actuelle sous le président Vladimir Poutine s'est montrée désireuse d'inverser cette tendance en revitalisant la puissance militaire de la Russie dans tous les domaines, terre, mer, air et espace. Le projet VARAN représente un élément central de cette renaissance, signalant une intention claire de rivaliser avec l'Occident sur les mers une fois de plus. L'une des innovations clés que le VARAN apporte est l'incorporation de techniques de construction modulaire, une approche relativement nouvelle pour les chantiers navales russes, mais qui a prouvé son efficacité dans les chantiers navales occidentaux. La construction modulaire permet de construire différentes parties du navire simultanément à différents endroits, puis de les assembler, ce qui accélère considérablement le temps de construction. Cette méthode réduit non seulement les coûts de construction, mais permet également plus de flexibilité pour les mises à niveau futur. Par exemple, le VARAN pourrait être équipé de technologies plus récentes au fur et à mesure qu'elles émergent, telles que des systèmes radars de nouvelle génération, des armes à énergie dirigée ou des suites de guerres électroniques améliorées, sans nécessiter une refonte complète. Cette adaptabilité pourrait s'avérer cruciale pour maintenir la pertinence du porte-avions tout au long de sa durée de vie prévue. Une autre caractéristique remarquable du VARAN est son accent sur l'automatisation et la réduction des besoins en équipage. Les porte-avions traditionnels comme la classe Nimitz des États-Unis nécessitent des milliers de membres d'équipage pour fonctionner efficacement, ce qui représente un phare de logistique et financier important. Le VARAN devrait intégrer des technologies d'automatisation avancées qui réduiraient le besoin d'un si grand équipage. Cela réduit non seulement les coûts opérationnels, mais améliore également la survie du navire. En minimisant l'élément humain dans des situations potentiellement dangereuses, les systèmes automatisés peuvent réagir plus rapidement que leurs homologues humains dans de nombreux scénarios de combat, allant du lancement de contre-mesures contre des missiles entrants à la gestion des opérations de contrôle des dommages pendant un échange de tir. Alors que le VARAN vise à contester la supériorité navale occidentale, le design du porte-avions met également l'accent sur la furtivité et la survie dans la guerre navale moderne. La survie ne consiste pas seulement à résister aux dommages physiques, mais aussi à échapper à la détection. On s'attend à ce que le VARAN utilise des matériaux absorbants pour les radars, des conceptions de coques uniques et une section radar globale faible, rendant sa détection et son ciblage plus difficiles pour les forces ennemies. Associé à des systèmes de contre-mesures électroniques à la pointe de la technologie, cette approche furtive pourrait donner au VARAN un avantage dans des eaux contestées. Cela lui permettrait d'opérer plus près de potentiels adversaires, sans être facilement détecté ou suivi. Le développement du VARAN est susceptible d'influencer significativement la politique étrangère russe, notamment en ce qui concerne sa posture navale. Alors que la Russie a activement renforcé sa présence dans l'Arctique, la mer Noire et la Méditerranée orientale, l'ajout d'un super porte-avions permettrait à Moscou d'étendre son influence plus loin. Par exemple, la Russie pourrait effectuer des déploiements navals plus fréquents et prolongés dans l'océan Indien, le Pacifique occidental et même l'Atlantique, défiant ainsi la domination navale des États-Unis et de leurs alliés dans ces régions critiques. De tels déploiements pourraient également servir de mesure de dissuasion contre l'empiétement de l'OTAN, sur ce que la Russie considère comme sa sphère d'influence. Le déploiement potentiel du VARAN dans des zones fortement contestées comme la mer de Chine méridionale serait un changement de donne, bien que la Russie n'ait pas de revendication territoriale dans la région. Elle pourrait tirer parti de ses capacités de porte-avions pour établir des liens militaires plus forts avec des nations comme la Chine et potentiellement d'autres qui cherchent à contrebalancer l'influence américaine dans la région. De plus, la Russie pourrait offrir les services de son groupe aéronaval pour des exercices conjoints ou dans le cadre d'initiatives de sécurité multilatérale. Cela fournirait non seulement à la Russie une expérience navale précieuse dans des environnements maritimes divers et difficiles, mais renforcerait également sa position en tant qu'acteur clé dans la géopolitique mondiale. Une autre dimension de l'introduction du VARAN dans la stratégie navale russe et son utilisation potentielle dans des scénarios de guerre asymétriques. Les conflits modernes brouillent souvent les frontières entre la guerre conventionnelle et la guerre non conventionnelle. Un porte-avions comme le VARAN pourrait être utilisé dans des stratégies d'anti-accès et de déni de zone, A2, AD, conçu pour dissuader ou retarder les capacités militaires d'un adversaire. En positionnant le VARAN dans des lieux stratégiquement critiques, la Russie pourrait compliquer les opérations militaires de l'OTAN et des États-Unis, les obligeant à repenser leurs approches et potentiellement à étirer leurs capacités logistiques et opérationnelles. La simple présence d'un super porte-avions russe dans une zone contestée pourrait nécessiter la diversion de ressources significatives pour y faire face. Malgré son immense potentiel, le VARAN n'est pas sans défi ni limitation. L'une des plus grandes préoccupations est la capacité de la Russie à soutenir et à entretenir un navire aussi grand tout au long de sa durée opérationnelle. Les porte-avions sont connus pour leurs coûts de maintenance élevés et leurs exigences logistiques, nécessitant un entretien constant et un soutien de la part de navires auxiliaires. La Russie devra investir de manière significative dans la construction d'une flotte de soutien robuste, comprenant des navires de ravitaillement, des destroyers, des frégates et des sous-marins, pour protéger et soutenir le VARAN lors de ses déploiements. Cela représente à la fois un défi logistique et un fardeau financier qui pourrait mettre à rude épreuve le budget de défense déjà tendu de la Russie. De plus, il y a la question de l'interopérabilité et de l'intégration au sein de la marine russe dans son ensemble. Contrairement aux marines occidentales qui ont une vaste expérience dans l'exploitation de groupes de porte-avions, la marine russe a une expérience moderne limitée dans ce domaine. L'efficacité opérationnelle d'un porte-avions comme le VARAN dépendra de sa capacité à s'intégrer avec d'autres éléments de la flotte russe, y compris ses navires de surface, ses sous-marins et ses capacités aériennes basées à terre. Cela nécessitera une formation extensive, des exercices conjoints et le développement de nouvelles tactiques, techniques et procédures, ce qui prendra du temps et des ressources. L'introduction du VARAN soulève également les enjeux en termes de points de tension géopolitiques potentiels. Une capacité de porte-avions russes élargie pourrait accroître les tensions dans des régions déjà volatiles. Dans l'Arctique, par exemple, la présence d'un super porte-avions russe pourrait provoquer une militarisation accrue et augmenter le risque de confrontation avec les forces de l'OTAN, en particulier avec des nations comme la Norvège, le Danemark et le Canada, qui souhaitent également protéger leurs intérêts arctiques. Dans le Pacifique, le déploiement d'un porte-avions russe pourrait être perçu comme un défi direct à la suprématie navale des États-Unis, augmentant potentiellement le risque de mauvaises évaluations ou de conflits accidentels. Il y a aussi la question stratégique plus large de la manière dont la Russie prévoit d'utiliser le VARAN en tandem avec ses autres actifs militaires. La stratégie militaire de la Russie s'est de plus en plus concentrée sur la guerre hybride, combinant la puissance militaire conventionnelle avec la guerre cybernétique, les campagnes de désinformation et d'autres méthodes non traditionnelles. Le VARAN pourrait servir de plateforme polyvalente pour soutenir ces types d'opérations, fournissant une démonstration visible de force pour soutenir des actions plus discrètes ou non conventionnelles, par exemple. Dans un scénario où la Russie cherche à influencer un résultat politique dans un pays étranger, la présence du VARAN au large des côtes pourrait servir de puissant moyen de dissuasion contre l'intervention de puissances extérieures. La réponse des autres grandes puissances au développement du VARAN sera cruciale pour déterminer son impact futur. Pendant ce temps, la Chine, bien qu'elle soit actuellement un partenaire stratégique de la Russie, pourrait considérer l'entrée du VARAN comme un futur concurrent dans des régions où l'influence chinoise est en croissance. De plus, le développement du VARAN pourrait déclencher une nouvelle phase dans la diplomatie navale. Particulièrement pour les nations non-alignées cherchant à équilibrer leurs relations entre l'Occident, la Russie et la Chine, des pays comme l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et le Brésil pourraient voir la capacité porte-avions de la Russie comme une opportunité de diversifier leurs partenariats de défense et de réduire leur dépendance à la technologie et aux soutiens militaires occidentaux. A cet égard, le VARAN pourrait servir d'outil à la Russie pour forger de nouvelles alliances et renforcer celles existantes, augmentant ainsi son influence et sa portée géopolitique. Sur le plan national, le VARAN joue également un rôle significatif dans la politique russe et le récit de la fierté nationale. Le gouvernement russe a souvent utilisé des projets militaires de haut niveau pour renforcer le soutien intérieur, projetant une image de force, d'autonomie et de prouesse technologique. Le VARAN pourrait servir de symbole puissant du retour de la Russie en tant que grande puissance, rassemblant le soutien public autour du gouvernement et de ses politiques militaires. Cela est particulièrement pertinent dans une période de sanctions économiques et d'isolement international, où la mise en avant de capacités militaires avancées pourrait aider à favoriser un sentiment d'unité nationale et de résilience. Si vous aimez cette vidéo, merci de lui donner un « j'aime » et de vous abonner à notre chaîne. De plus, pourriez-vous laisser vos commentaires ci-dessous et nous dire ce que vous pensez du nouveau porte-avions géant de la Russie ? Nous voulons avoir votre avis. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !